Le premier ministre israélien l'a affirmé hier, une offensive terrestre aura lieu à Rafa, où s'entassent 1,4 million de Palestiniens, malgré les craintes de la communauté internationale. Et pendant ce temps, l'espoir d'une trêve semble plus éloigné que jamais. Mon invité ce soir est le journaliste français Pierre Aski, qui est président de Reporters sans frontières. Monsieur Aski, bonsoir et merci d'avoir accepté notre invitation. Vous avez réalisé votre premier reportage à Gaza en 1982. Vous avez d'ailleurs récemment publié un ouvrage intitulé « Une terre doublement promise, Israël-Palestine, un siècle de conflit ». Donc l'objectif, c'est de remettre en contexte la tragédie qui se déroule sous nos yeux actuellement. Monsieur Aski, pourquoi tenez-vous à faire ce retour dans le passé? Parce que j'ai vécu plusieurs des épisodes de cette histoire. Et en particulier, j'étais correspondant à Jérusalem pour le journal français Libération au moment des accords d'Oslo en 1993. Et ça a été la seule véritable tentative de régler politiquement ce problème en un siècle d'histoire. Et il me semble important de revenir sur les raisons de l'échec des accords d'Oslo. Et en particulier sur le fait que ceux qui ont été responsables en partie de cet échec sont ceux qui, du côté israélien, ont assassiné Yitzhak Rabin en 1995. Et ceux qui, du côté palestinien, le Hamas, déjà le Hamas, ont fait sauter des bus, commis des attentats en Israël et provoqué l'élection de Benyamin Netanyahou délibérément. Et donc vous aviez ces deux forces qui étaient relativement marginales à l'époque, l'extrême droite du côté israélien et le Hamas du côté palestinien, qui sont aujourd'hui, 30 ans plus tard, 30 ans d'absence de règlement et de pourrissement de la situation plus tard, ces deux forces sont aujourd'hui au centre du jeu. Et je pense qu'il faut comprendre ça si demain, quand ce conflit sera terminé, on veut envisager de nouveau une solution politique. L'attaque du 7 octobre a fait environ 1163 morts en Israël et plus de 28 000 morts dans la bande de Gaza. Pensez-vous que les Israéliens mesurent l'ampleur du drame qui est en cours actuellement à Gaza et vice-versa? Alors vous avez aujourd'hui une double colère en fait. Vous avez la colère israélienne qui ne retombe pas depuis le 7 octobre, depuis ce qui a été quand même un des attentats et un des massacres les pires qu'est connu Israël. Et il y a toujours 130 otages aux mains du Hamas. Donc vous avez cette colère du côté israélien. Et de l'autre côté, vous avez la colère et la rage du côté palestinien devant l'ampleur de ce qui se passe dans la bande de Gaza, les 28 000 morts dont vous avez parlé, la destruction de 70 % des bâtiments et des logements et les privations des hôpitaux qui sont détruits, etc. Et donc ce sont deux colères parallèles qui ne se regardent pas, qui ne se parlent pas et qui sont centrées sur leur propre sort et leur propre victime. Et c'est toute la difficulté de cette affaire. C'est aussi toute l'importance de la communauté internationale qui est la seule capable aujourd'hui de recréer des passerelles entre ces deux mondes qui s'ignorent complètement et qui se combattent. En 1993, au moment d'Oslo, on parlait de réconciliation. Aujourd'hui, plus personne ne parle de réconciliation. Alors est-ce qu'il est naïf, M. Aski, permettez-moi, est-ce qu'il est naïf de croire que la solution à deux États est encore possible aujourd'hui? Le problème, la raison pour laquelle on parle beaucoup de cette solution à deux États, c'est que c'est la seule possible. Elle est hyper compliquée pour plusieurs raisons. La première, c'est la présence des colons dans les territoires palestiniens. Il y avait 100 000 colons au moment d'Oslo en 1993. Il y en a 450 000 en Cisjordanie aujourd'hui. Donc c'est une réalité sur le terrain qui rend un État palestinien très compliqué. Mais il n'y a pas d'autre issue. La seule autre issue, ça serait de vivre ensemble dans le même État. Et on voit bien, après tout ce qui se passe en ce moment, que c'est impossible. Et donc la communauté internationale s'accroche à cette idée des deux États en espérant trouver les voies et moyens politiques, militaires, une offre sécuritaire avec les pays arabes qui permettrait de remettre tout le monde d'accord sur cette formule. En 30 secondes, M. Aski, comment rester optimiste désormais? La seule raison d'être optimiste, c'est que par le passé, il y a eu des exemples où des tragédies ont permis des avancées. J'en prendrai qu'un seul exemple, la guerre de 1973, qui a été une des plus terribles entre Israël et le monde arabe. Quatre ans après, à Noir el-Sadat, le président égyptien, était à la Knesset, le Parlement israélien, avec un discours de paix. Donc voilà, d'une tragédie est née un déblocage et une ouverture. On ne peut qu'espérer ça aujourd'hui pour le prochain avril. M. Aski, c'est un immense plaisir d'avoir pu vous parler ce soir. Une terre doublement promise, Israël-Palestine, un siècle de conflit, un ouvrage qui va également paraître au Québec le 18 mars prochain. Merci encore une fois. Merci. Sous-titrage ST' 501